Les femmes enceintes se demandent toujours est-ce que le soleil est bon pour leur peau ou l'élève. Il faut savoir que la grossesse a une certaine photosensibilité, la poterna. Donc quand on est enceinte avec les hormones de la grossesse et l'imprégnation hormonale fait que la poterna est plus sensible au soleil. Donc il faut toujours éviter le soleil pour ne pas avoir un masque de grossesse, un vieillissement prématuré, un coup de soleil, un cancer. Les trois, quatre, cinq, c'est pour tout le monde. Comment se protéger ? Donc il faut rester dans l'ombre, se couvrir par un chapeau par exemple. Donc les heures d'exposition, les imkoune, qu'on ne peut pas avoir de l'hidash ou m'or, c'est-à-t-à-la-shia. Et les saisons où la période, les faits moins de risques, c'est entre novembre et mars. La crème solaire, on ne cesse jamais de parler de ça. 50, c'est le minimum. Le filtre de cône minéral et il faut éviter au maximum le spray parce qu'on va l'inhaler. En même temps qu'il n'utilisez la poterna, on peut l'inhaler. Donc il faut aussi boire beaucoup d'eau, c'est pour toutes les femmes enceintes. Et éviter les produits photosensibles, qui m'a par exemple le parfum, il est photosensible. Elle a la poterna. Et la vitamine D, donc pour l'inhaler, le mauvais côté, c'est un bon côté, c'est une bonne source, c'est la vitamine D, mais il faut toujours faire. Je disais, il faut faire un dosage pour s'assurer que la vitamine D est correcte. Je vous remercie. Et d'autres comme des questions, leur on met les commentaires. Merci. Merci.